Ce que j'apprécie chez toi, Brady, c'est ta franchise. Tu es spontanée. Tu dis exactement ce que tu ressens. Et d'ailleurs, tu as peut-être raison. Peut-être que Philippe n'est pas la personne qu'il me faut. Mais si ça devait être le cas, j'aimerais le découvrir par moi-même et à mon rythme. Il s'agit de mon histoire. Ça n'intéresse que moi. Ce qui veut dire, ferme-la, Brady. Oui, quelque chose comme ça. Oui, je vois. Eh bien, alors dans ce cas, nous allons nous concentrer sur la beauté et la magie de cette nuit. Ah oui, et ce lieu est une pure merveille. Je savais que cet endroit me faisait penser à quelque chose, mais je n'arrivais plus à me rappeler quoi. Et qu'est-ce que c'est ? Arrête et un cinéphile incollable. Voyons le belvédère. Une jeune fille, d'une rare innocence, bercée par le son d'une musique semblant venir d'ailleurs. Le son d'une musique semblant venir d'ailleurs ? Est-ce que tu es en train de me dire ? S majuscule, M majuscule, le son de la musique ? Oui, la mélodie du bonheur. Et tu te rappelles de Liesel ? C'est elle, l'aînée de ses soeurs. Elle est amoureuse de ce jeune garçon blanc et elle s'enfuit de chez elle pour le retrouver. Ah oui, Rolf. Il se disait plus âgé. Il croyait qu'il lui ferait tout découvrir. En fait, l'un comme l'autre faisait leur apprentissage. Et ça a été son premier grand amour. Mais lui aussi. Il y avait un beau clair de lune. Ils en eurent tous les deux le souffle coupé. Rolf et Liesel frissonnaient comme des enfants. C'est vrai. Rolf et Liesel frissonnaient comme des enfants. On 17, baby, it's time to think. You better beware, be Kenny. And careful, baby, you're on the brink. You are 16. Going on 17. Fellows will fall in line. Eager young lads and derru-ways. And cats will offer you food and wine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501